Générique ... Il est l'homme qui à la télévision a su réconcilier les Français avec l'économie. Et ce n'était pas gagné d'avance. D'ailleurs, il a fait mieux que ça. Il a su rendre l'économie accessible, voire passionnante. Alors, suite à cette aventure de Capital sur M6, il a roulé sa bosse ensuite sur d'autres chaînes de télévision, Canal+, et TF1, entre autres. Et puis, il a monté sa boîte de production avec Thierry Bizeau, qui est déjà venu dans cette émission. Elephant et compagnie, c'est le nom de cette société de production. Emmanuel Chin, bonjour. Bonjour, Emmanuel. Merci d'être avec nous. On va parler d'Elephant et compagnie, de ce que vous faites d'autre à part Capital. Mais si j'insiste sur Capital pour démarrer l'émission, c'est vraiment là qu'on vous a découvert ? Bien sûr. Capital, c'est une aventure très forte de journaliste. C'est votre premier bébé, on va dire. Oui, oui. Et puis, c'est une magnifique émission qui continue d'ailleurs et qui, chaque dimanche, un dimanche sur deux, sur M6, réunit beaucoup de téléspectateurs. Et c'est une aventure qui a commencé au tout début de la 6. Moi, j'étais arrivé sur M6 en 1987, quelques mois après la création de la chaîne. Et l'année suivante, en 1988, on m'a demandé de faire une émission qui, au départ, devait parler de la bourse. Je ne trouvais pas ça très passionnant, la bourse. Je trouvais ça un petit peu austère. C'était des chiffres, c'était des cours de bourse. Et je trouvais par contre beaucoup plus passionnant de raconter ce qu'il y avait derrière, c'est-à-dire les entreprises, les produits, la consommation. Et puis, l'aventure de l'économie qui est riche de beaucoup de choses et qui est très vivante. Et donc, on a, de manière très spontanée, décidé de mettre des caméras, du reportage, plutôt que de faire des débats, des discours, de raconter les choses en images, puisque c'est ça la télévision aussi. Et en mettant ces caméras et ces journalistes dans des situations très variées, on a démarré l'aventure de Capital. Et Capital a vraiment eu une audience forte et une visibilité forte quand Nicolas de Taverneau et Jean Drucker, à l'époque, ont décidé de le passer à 20h50 le dimanche soir. Je me souviens très bien du matin où Nicolas de Taverneau me dit, un lundi matin, ils s'étaient réunis en séminaire pendant le week-end. C'était au début des années 90, 92, je crois. Et il me dit, écoute, on a décidé de mettre Capital le dimanche soir en prime time. À l'époque, on passait à 23h30, le vendredi, à l'heure des films, du film du dimanche soir de TF1. Il me dit, oui, oui, tu sais. À l'époque, M6 faisait 6-7% de part de marché. C'était la petite chaîne qui monte. La petite chaîne qui monte. Et il disait, tu sais, on n'a pas beaucoup de risques en audience, parce qu'on n'a pas une grosse audience encore. Les gens ne connaissent pas encore bien la 6. Mais par contre, ça sera très nouveau. Je pense que ça correspond à l'époque. Les gens, aujourd'hui, sont dans l'économie sans forcément le savoir. Et de leur raconter ça de manière très vivante, comme tu as commencé à le faire à 23h30, je pense que ça peut les intéresser. Et puis, on ne prend aucun risque à le faire. Il faut essayer, il faut être audacieux, il faut essayer des choses nouvelles. Et on a démarré comme ça, le dimanche soir, à l'heure du film du dimanche sur TF1. Face au film du dimanche, on ne se souvient plus. Parce que vous voyez, c'est une émission qui est très installée. Oui, qui est très identifiée. Ça démarre en 1993 à 20h50 le dimanche. Donc, ça fait maintenant 18 ans, 17-18 ans que l'émission, le dimanche soir, en alternance avec Zone Interdite, évidemment, rencontre son public. On comprend bien l'importance que cette émission a eue dans votre vie, dans votre carrière aussi. Est-ce qu'il y a une autre émission, soit que vous avez présentée, soit que vous avez produit avec Edéfonds et compagnie, dont vous êtes particulièrement fiers ? Oui, il y en a beaucoup. Il y en a une en particulier, qui est tous les dimanches soirs aussi. Je dois être marqué par ce jour de la semaine sur TF1, qui est 7 à 8, que nous avons créé. On parlera du dimanche matin plus tard dans l'émission. Là, on est sur le dimanche soir. On va monter le temps au fur et à mesure. Comme quoi le dimanche, c'est une journée sacrée. Le dimanche et 7 à 8, que nous avons créé avec Thierry Bizeau, mon associé, quand nous avons créé Elephant, l'année suivante, nous avons proposé à TF1, qui à l'époque avait le dimanche soir une passe un petit peu difficile, parce qu'il y avait eu la grande émission d'Anne Sinclair, 7 sur 7. Et puis après le départ d'Anne Sinclair, il y avait... Toujours difficile à remplacer, les grandes émissions. Il y avait eu deux émissions qui étaient des émissions de qualité, avec Michel Field et avec Routel Crièvre, qui étaient des bonnes émissions de télévision, mais qui n'avaient rien à voir avec la qualité de leurs présentateurs, qui étaient des grands journalistes. Mais simplement, la mode n'était plus tellement aux politiques, si vous voulez. C'était recevoir un homme politique. Et puis, il avait été tellement marqué par Anne Sinclair qu'évidemment, il fallait passer à autre chose. Et donc, on a proposé à ce moment-là ce qu'on appelle un news magazine, un picture magazine, pardon pour cet anglicisme, c'est-à-dire avec du reportage. C'est-à-dire, on s'est dit, il ne faut plus forcément mettre un politique face à un journaliste, il faut rénover ça avec du reportage, des stories, des histoires de l'actualité, chaude ou froide, très magazine. Moi, j'avais été marqué en tant que journaliste, et dès mon enfance, par le journal Paris Match, que je lisais, je me souviens, dans le grenier de mes grands-parents, dans une maison en Bretagne. Oui, mais ça, c'est parce que votre maman y a travaillé à Paris Match. Oui, il y avait travaillé, mais surtout, j'avais vraiment, quand j'étais gamin, je lisais les numéros de Paris Match de l'après-guerre des années 50, 60, avec à la fois des grands reportages à l'étranger, à la fois des grandes histoires heureuses parfois, de ce qu'on appelle les people, mais pas seulement... Mais du plus anecdotique, c'est un mélange d'articles de fond, d'anecdotiques... Voilà, ce mélange est avec à chaque fois le goût de l'histoire, c'est-à-dire de raconter des histoires. Dans Capital, on racontait des histoires, avec aussi une dimension d'enquête, de décryptage, de mise en perspective, pour permettre au public de comprendre des mécanismes. Et je pense que la meilleure des pédagogies, elle se fait souvent à travers des histoires qui vous touchent, qui vous intéressent, qui vous passionnent, qui vous surprennent, et qui ont du sens, et qui ont du fond, et qui disent quelque chose. Et donc, sur 7 à 8, c'était les histoires de l'actualité. Et là, ça a été, en 2000, nous avons créé cette émission, Ça a déjà 10 ans, c'est à 8. 10 ans, alors là, c'est tous les dimanches soir. Et ça, c'est une fantastique aventure, je dirais, télévisuelle, de producteurs, de journalistes, avec une équipe exceptionnelle de journalistes. On a une rédaction d'une vingtaine de journalistes. Et le choix que nous avions fait à l'époque, avec Thierry Bizeau et avec TF1, c'est Étienne Moujotte, à l'époque, qui dirigeait les programmes de TF1, et Robert Namias, à l'information, qui nous ont fait confiance et qui nous ont dit, allez, avec vous, on va créer, je me souviens très bien de la phrase d'Étienne, qui nous avait dit, on va créer le 60 Minutes, le 5 colonnes à la une, des années 2000, sur TF1. Et le choix que nous avons fait avec Thierry Bizeau, et sur lequel j'ai beaucoup m'assisté, c'était de choisir tout de suite, parce que j'ai senti que c'était une grande chance de pouvoir faire un programme de cette... En virgure, quoi. En virgure, sur TF1, qui est la première chaîne. Bon, donc, si vous voulez, c'était formidable d'avoir cette opportunité-là. Et donc, je me suis dit, il faut vraiment qu'on mette tous les moyens avec nous. C'est une chance. Il faut réussir. Et donc, on va prendre les meilleurs journalistes. On va choisir les meilleurs journalistes. Et vous savez, quand on est producteur, il faut, évidemment, prendre des risques. Et économiquement, c'était risqué, parce que, si vous voulez, ça nous obligeait à débaucher. Parce que les meilleurs journalistes, ils étaient dans d'autres rédactions. Ils étaient dans des journaux de presse. Ils étaient à la radio. Ils étaient à la télévision. Vous saviez, vous, qui vous vouliez ? Ah oui. Ça faisait quand même déjà 15 ans que j'étais dans le métier, 12-15 ans. J'avais repéré certaines personnes, certaines avec qui je ne travaillais pas encore, mais que j'entendais à la radio, où je lisais leurs articles, où je les connaissais. Je savais qu'ils avaient du talent. Je savais qu'ils avaient un regard sur les choses, une rigueur, une curiosité, une exigence. Et je me suis dit, je vais prendre des très bons, même s'ils n'ont jamais fait de télévision. Et ça, c'était assez gonflé. C'est-à-dire, je préférais le talent à l'expérience de la télévision. En me disant, un bon journaliste, c'est quelqu'un qui sait voir l'essentiel par rapport à l'accessoire, qui a le talent pour vous raconter des histoires. Moi, je dis souvent, par exemple, faites un exemple, vous lisez un article de journal ou sur le même phénomène d'actualité. Vous pouvez prendre 10 papiers, et puis il y en a un ou deux qui vont vous accrocher et vous n'allez pas les lâcher. Puis il y en a deux ou trois, vous n'allez rien comprendre dès le début, ça sera très mal foutu. Puis il y en a cinq ou six qui seront pas mal. Mais bon, il faut aller chercher ceux qui vont sortir du lot. Et là, je me suis dit, on va prendre les meilleurs. Donc, je me suis dit, on va monter une Dream Team qui va être, en gros, l'équipe de France qui va gagner la Coupe du Monde de l'émission d'actualité. Et donc, on a été, évidemment, débauché des très bons. Alors, ça a été une chasse de tête, comme on dit. Il y avait, pour beaucoup d'entre eux, l'excitation d'aller faire un programme sur une grande chaîne, à une heure de grande écoute, dans une case qui était mythique, parce que c'est de surcette Anne Sinclair. Et là, on a démarré une aventure télévisuelle fantastique qui dure encore. Et puis, alors, il y a eu d'années. Sauf que les animateurs ont changé depuis. Alors, au départ, effectivement, c'est Thomas Hugues et Laurence Ferrari qui ont présenté l'émission, que le public connaissait peu. Laurence Ferrari, qui est aujourd'hui présente sur le journal des 20 heures sur TF1, était peu connue du grand public. Et 7 à 8 a été, avec Thomas et Laurence, leur grande première aventure télévisuelle. Et puis ensuite, il y a eu, effectivement, ils ont été formidables. Ils ont incarné le magazine avec beaucoup de, à la fois, de chaleur, de complicité, aussi des grandes qualités journalistiques. Donc, ça a été un très, très formidable duo. Et puis ensuite, quand Laurence est partie sur Canal+, Anne-Sophie Lapix et Harry Roselmac ont remplacé le duo. Puis maintenant, c'est Harry seul qui est le journaliste et l'animateur parmi les préférés des Français et qui a une humanité merveilleuse et qui est un journaliste qui porte ce magazine avec toute l'équipe, avec vraiment beaucoup de talent. C'est un échec le plus cuisant. Ça a été quoi pour vous ? L'échec le plus cuisant... Pour en tant que producteur, pour en tant qu'animateur ? C'est tout confondu ? Non, mais j'ai passé une année sur Canal+, par exemple, pour faire une émission qui s'appelle Merci pour l'info. Alors, moi, je l'ai vécu un peu comme un échec, même si ça n'a pas été vécu forcément comme ça non plus parce que c'est une émission qui est arrivée au moment où Canal+, c'était en train de se reconstruire. C'était entre... Il y avait eu l'époque nulle part ailleurs et puis il y a le Grand Journal aujourd'hui qui est une émission remarquable et puis entre les deux, il y avait eu des essais qui n'avaient pas très bien marché, c'était un peu compliqué, etc. Donc vous arrivez à ce moment-là ? Vous faites ça un an ? Alors, je suis arrivé à ce moment-là et c'est vrai qu'au moment où nous sommes arrivés, nous avons remonté l'audience et apporté une image qui était assez sérieuse. Mais vous l'avez vécu comme un échec quand même. Et ça a été... Je l'ai vécu comme un échec un petit peu parce que si vous voulez, d'abord, au bout d'un an, l'émission, nous l'avons arrêtée. Nous l'avons arrêtée. C'est jamais très bon signe. C'est jamais très bon signe. Bon. Et nous l'avons arrêtée aussi parce que je pense qu'à cette heure-là, et ça, c'est le calcul que nous avons fait tous ensemble avec Bertrand Méheu à l'époque qui est un très grand dirigeant lui aussi et qui est vraiment une vision, une constance. Cette émission est un hommage à tous les deux gens de la télévision française. Non, mais si vous voulez, quand il y a des bons, il faut le dire. Et c'est vrai que... Et les succès aussi sont là pour eux. Mais comment capitaliser ? Non. Sur un échec, justement. Oui. Et c'est vrai qu'à l'époque, ils se sont dit qu'il faut mettre du divertissement. À cette heure-là, il faut que ce soit quelque chose de plus divertissant, ce qui est vrai. Et donc, Michel Dunido est arrivé avec un carnet d'adresse formidable et avec... Une autre formule aussi. Et une formule très divertissime. Mais comment... D'abord, de ces échecs, on apprend. Moi, j'ai appris une chose, si vous voulez, c'est que j'étais beaucoup plus fait pour travailler sur le fond des enquêtes, des reportages qui prennent du temps et qui permettent... Et aussi, avec ce qui me paraît être aujourd'hui la chose sur laquelle je suis le plus à l'aise, c'est-à-dire le reportage et le documentaire, où la présentation compte moins, que l'animation. animer un show en plateau, mon associé Thierry Biso, il a cette image, il dit les animateurs, il me dit, t'es plus un producteur et un journaliste qu'un animateur. L'animateur, il est capable de faire le show avec rien. Exemple, Arthur, avec des boîtes vides, il fait un show parce qu'il est drôle, parce qu'il a... Voilà, il s'éva. Bon, les animateurs, Nagui, fantastique animateur, De Chavane, fantastique animateur. Bon, ça, c'est un boulot d'animation. Et quand vous devez, pendant deux heures, en direct, tous les soirs, animer et que, parfois, l'actualité ne vous sert pas, qu'il y a des choses un peu moins... Bon, il faut savoir faire ça. Et moi, je pense que j'ai appris une chose, c'est que le direct ne me posait pas de problème particulier. Par contre, j'aime qu'il y ait du contenu et j'ai besoin de m'investir dans un contenu. Et donc, quand il y a un peu moins de contenu, ou je m'ennuie et ça se voit, et je ne sais pas me montrer que ça ne m'ennuie pas, ou... Et donc, j'étais trop dépendant de ça. Voilà. Et donc, j'ai appris ça. J'ai appris ça. Ce qui m'a permis, d'ailleurs, de me reconcentrer sur mon métier de producteur qui est... Ce qui est très... Vous me posiez la question tout à l'heure, pardon, de producteur, qu'est-ce que ça vous apporte ? C'est de faire progresser les autres aussi. D'animer les talents différents. Des journalistes, des lecteurs en chef, des animateurs. Quand vous gérez des animateurs, moi, j'ai travaillé avec des... Par exemple, que ce soit Harry Roselmack, Marie Drucker, Béatrice Schoenberg, qui sont des... des personnalités de télévision qui ont beaucoup de talent et aussi des choses à apprendre parce qu'on en est tous et à améliorer et qui ont déjà beaucoup, beaucoup de force en elles. Moi, j'aime travailler aussi avec ces animateurs. J'aime travailler avec les talents, les scénaristes, les réalisateurs sur les fictions. Le côté de gérer une équipe... Vous ferez attention parce qu'il a amené les foins à côté de vous, Emmanuel Chin. Oui. J'avoue qu'il m'inquiète un peu. Pourquoi ? Il n'est pas vivant. Il n'est pas très massif. Vous pouvez nous en parler, nous montrer déjà ? Oui. Pourquoi éléphant ? On se le demande. Mais quel est cet objet, Maryse ? C'est un éléphant que j'aime beaucoup. Qui vient d'Inde, non ? Qui vient d'Inde. Qui vient d'Asie. Nous venons d'ouvrir une filiale en Asie parce que nous avons voulu nous rapprocher de ce continent qui est un continent extraordinaire. Que vous connaissez bien. Est-ce que vous êtes déjà allé en Inde ? Oui, je suis allé en Inde il y a longtemps. Mais je suis allé en Inde il y a longtemps. Mais je suis allé récemment en Chine. Je suis allé en Asie. Toute cette partie Chine, Asie du Sud-Est également qui connaît une croissance extrêmement forte. The place to be. C'est là qu'il faut être misé sur l'avenir. Il y a 70 ou 80% de la croissance du monde se passe là. 75% de l'humanité vit en Asie. Donc c'est un continent qui est effectivement où il y a une énergie, une création, une croissance très forte. Et nous avons décidé d'implanter une équipe de production de 10 journalistes, 10 personnes qui sont en ce moment implantées en Asie pour fabriquer des reportages, des documentaires et aller dans cette zone du monde où il y a énormément de choses à raconter, à montrer et pour le mettre sur les écrans du... Donc cet éléphant, il représente à la fois le passé d'Elephant et compagnie par rapport au nom et l'avenir à la fois. Je pensais que c'était lourd, mais ce n'est pas lourd du tout en fait. Et Elephant, pourquoi nous avons appelé cette société Elephant ? Ah, moi je le sais. En hommage à un film que nous aimons beaucoup, Thierry Biso, mon associé et moi, qui est un enfant, ça trompe énormément, qui est un film avec une bande de copains d'Yves Robert, avec Rochefort, Lanou, Claude Brasseur, Guy Bedos, qui est un film que nous aimons beaucoup. Il fallait trouver un nom quand nous avons créé la société. On a cherché dans nos souvenirs communs. Il y en avait beaucoup et il y avait ce film. Et Thierry m'a dit pourquoi est-ce qu'on n'appellerait pas ça Elephant ? Au second moment, je me dis Oh, Elephant. Mais il me disait, il y a ce film, Elephant, ça trompe énormément, qu'on aime beaucoup et puis c'est un clin d'œil, etc. Et puis en fait, c'est un animal, un animal très sympathique. C'est un animal, je crois, on dit des éléphants, beaucoup de mémoire, mais pas seulement. Je pense que c'est un animal assez solide, assez fort. Et puis, ils sont très sympathiques, les éléphants. Et on s'est dit surtout Elephant et compagnie, CIE. C'est-à-dire qu'on va avoir plein d'autres éléphants à côté parce qu'au départ, quand vous créez une entreprise, évidemment, vous êtes à l'origine, mais aujourd'hui, nous sommes 100. Il y a des filiales avec des managers associés à chacune de ces filiales pour la fiction, Elephant Asie, pour tous les contenus que nous faisons aussi pour les entreprises. Il y a énormément de choses. Et donc, voilà. Et quand on arrive chez Elephant et compagnie, d'ailleurs, on est accueillis par une énorme affiche du film. Un éléphant, ça trompe énormément. Il y a une affiche du film et il y a un autre film que nous aimons beaucoup qui est César et Rosalie. Et un jour, Thierry m'a fait remarquer avec Romy Schneider, Céline Fray et Yves Montand, qui est un film que nous aimons beaucoup aussi. Et le hasard de la vie fait que Elephant et compagnie, CIE, ça a été écrit comme ça. C'est un hasard. Et un jour, Thierry m'a fait remarquer que CIE, c'était la première lettre et les deux dernières lettres de César et Rosalie, ce qui est un hasard absolu. Oui, c'est un petit peu capilotracté, ça, M. Chant. Mais bon. C'était une image. Pourquoi pas. Dans cette émission, il y a une rubrique qui s'appelle le VIP à VIP où un ancien invité vous pose une question à vous, Emmanuel Chant. Donc, vous allez découvrir qui était assis là il y a quelques semaines, qui vous pose une question, puis essayez tant bien que mal de répondre à la question qui vous est posée, s'il vous plaît. C'est parti. Cher Emmanuel, c'est Frigide, je t'embrasse et voici ma question. Qu'est-ce que ça a changé dans vos relations professionnelles le fait que Thierry Bizeau soit devenu un catholique anonyme ? Alors, qu'est-ce que ça a changé dans vos relations professionnelles le fait que Thierry Bizeau, qui est parmi vos meilleurs copains, assiseurs d'amitié à la base, soit devenu ? C'est vrai qu'il était venu raconter sa conversion au catholicisme, totalement inattendu. Enfin, bon, voilà. Est-ce que ça a changé quelque chose ? Non, ça n'a rien changé parce que Thierry, je le connais et c'est pas seulement mon associé, c'est aussi mon meilleur ami. Bien sûr. Et même, je dirais, voilà, c'est un ami. Thierry, nous avons fêté cette année nos 30 ans d'amitié. On nous a rencontrés à 18 ans sur les bancs de la prépa après avoir passé notre bac. Et très vite, nous sommes devenus très proches, très, très, très amis. Et voilà, ça fait partie, je suis comme un frère, si vous voulez, c'est vraiment quelqu'un de très proche. Et donc... Donc vous avez vécu, vous avez été témoins de son mariage, un témoin l'un de l'autre. Nous avons été témoins de nos mariages respectifs. Vous avez vécu sa conversion ? Je l'ai vécu de manière assez curieuse parce que Thierry est assez secret, est assez pudique. Mais en même temps, il a fait un livre qui va d'ailleurs donner un film qui sort en février. qui sortira effectivement début février, qui va s'appeler « Qui a envie d'être aimé ? » Un beau titre. Il y a des prêtres qui disent ça au moment de la catéchèse, mais qui a envie d'être aimé ? Et donc on a repris ça comme titre, qui est une adaptation du livre catholique anonyme de Thierry. Donc malgré son caractère secret et pudique, il a effectivement écrit un livre assez courageux où il raconte... On appelle ça un coming out. Un coming out. Catholique. Absolument, catholique. où il raconte comment un producteur de télévision, quelqu'un qui était dans une vie assez matérialiste, bon, voilà, un peu spirituel finalement, va avoir le choc de cette rencontre avec la foi, avec Jésus, avec Dieu. Et il en parle avec à la fois beaucoup de justesse et d'humour. Ce livre est formidable. Moi, je l'ai beaucoup aimé. C'est son quatrième ou cinquième roman. C'est probablement celui que j'ai le plus aimé. Il en avait écrit des très bons avant également. Et alors, comment on le vit ? Paradoxalement, vous l'avez peut-être aimé, vous n'en avez pas beaucoup parlé avec lui de ses romans. Il y a une sorte de pudeur qu'il fait ou je ne sais pas, pas le temps. Non, mais si vous voulez, d'abord, Thierry, on n'a pas parlé tout de suite. Nous déjeunons ensemble tous les mercredis. C'est vrai que vous avez votre petit rituel du couple. Nous avons un rituel parce que vous savez, on a beau être associés, avoir un bureau l'un à côté de l'autre. Il faut se parler. C'est comme dans les couples, on est tout le temps ensemble et puis il faut se parler quand même. Mais en même temps, on a des activités très en parallèle. C'est-à-dire que Thierry il suit beaucoup la fiction, je m'occupe des magazines, il s'occupe aussi des développements sur les nouvelles créations. Alors, on a des points de rencontre mais on a des choses très en parallèle. Il n'y arrive que pendant. Le déjeuner du mercredi. Et voilà. Et ça faisait plus d'un an et demi, je crois qu'il allait à cette catéchèse. Maintenant, il me l'a raconté très tard. Très tard. Alors, pourquoi ? Ça, je ne sais pas. En tout cas... Parce que les gens ont besoin de mûrir intérieurement d'un mort peut-être. Je pense. Et puis, nous avons une relation, effectivement, on n'a pas besoin de se parler pour se comprendre. Donc, quand vous me posez la question qu'est-ce que ça a changé, ça n'a rien changé. En revanche, vraiment rien changé. Je n'ai pas été surpris par ce que je connais Thierry, sa sensibilité et son besoin aussi de... son besoin d'amour et d'échanger. C'est beaucoup de ça aussi dont il s'agit. Et en tout cas, ce que ça a changé, quand même, ce n'est pas dans nos relations mais dans sa façon d'être. Je l'ai trouvé très apaisé. Thierry qui est d'un naturel plutôt anxieux. Je trouve que ça l'a apaisé. C'est parce que c'est moi. Pourquoi ça vous fait rire ? Ça l'a apaisé. Je le trouve plus détendu. Ça me fait rire parce que quand on commence à se renseigner sur vous, quand je prépare une émission, je téléphone à des gens qui vous connaissent, etc. Et alors, ce qui est quand même ressorti, c'est Emmanuel, mais c'est un angoissé. Chronique, hypochondriaque, il angoisse, etc. Et je trouve ça drôle. Oh, hypochondriaque, pas tellement. Non, non, je ne suis pas très... Vous règlez ça avec votre sœur. que vous avez noté du côté de votre copain qui peut vous parler, qui peut vous faire envie, peut-être. C'est vrai que vous êtes angoissé comme ça ? Je suis... Là, vous n'avez pas du tout l'air angoissé, honnêtement, mais on me dit que vous l'êtes. Angoissé, je ne sais pas. Oui, non, angoissé, non. Plus anxieux parfois qu'angoissé, oui. Impatient et parfois, effectivement... Fébril, alors. Vous savez, il faut apprendre de lâcher prise. Moi, j'ai du mal à lâcher. Oui, alors moi, je ne sais pas faire. On me l'a tellement dit, mais bon, voilà. Et notamment dans mon métier. Quand vous trouvez le truc, vous vous diriez... Dans ma vie personnelle, j'arrive à être plus détendu parce que je suis très heureux dans ma vie et j'ai la chance d'avoir une vie heureuse avec des gens que j'aime autour de moi et qui... Voilà. Et donc, beaucoup de choses qui me rendent heureux. Et dans mon métier aussi, simplement, évidemment, j'ai... J'ai du mal à lâcher. J'ai du mal à lâcher, c'est-à-dire que j'ai besoin que les choses soient toujours bien, d'avancer, etc. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est enfant à 11 ans et j'ai du mal à me dire, voilà, ça va, lâche un peu, détends-toi, ça marche. Et cette sérénité-là, j'aimerais la trouver parfois. Cette nuit encore, j'ai eu une nuit d'insomnie parce que... Oh, on aura dû s'appeler, moi aussi. Voilà, parce que... Voilà, parce que nous avions un programme qui passait la nouvelle saison de fais pas ci, fais pas ça. Premier épisode et deuxième épisode, les deux premiers épisodes. Vous avez passé hier soir ? Non, passé hier soir. J'en attendais beaucoup parce que j'adore cette série que je la trouve exceptionnellement réussie et donc je pensais que ça allait marcher. Et cette nuit, j'ai eu un moment d'angoisse en me disant, oh là là, et si l'audience n'était pas au rendez-vous et j'avais peur qu'elle ne le soit plus parce que voilà, et ça m'a totalement... Et pendant 3h à 6h du matin, je n'ai pas pu dormir. Emmanuel Chen, il n'y a pas des choses plus importantes dans la nuit ? Et alors en même temps, il y a des choses tellement plus importantes. L'audience, c'est comme la grâce, ça vient en surplus. Oui, mais vous savez, on fait quand même un métier où nous sommes jugés beaucoup par ça. Bien sûr, bien sûr. Donc si le lendemain, les gens ne sont pas au rendez-vous, c'est quand même deux ans de travail avec des équipes de scénaristes, de comédiens, etc. Et vous repartez dans le boulot. On parlait de la foi et on se retrouve à parler de fais pas ci, fais pas ça. Hallucinant. Non, mais je parlais de l'anxiété parfois et ce qui peut la nourrir et ce qui fait un aveu, il m'arrive de me dire et si je lâchais tout ça, aujourd'hui, je pourrais très bien partir comme mon père me disait souvent, il me dit toujours, il a toujours envie, mais il me dit souvent, il avait cette idée, moi j'ai un père qui est très spirituel. Des parents même. Oui, ils sont très différents, ils sont très spirituels, oui, ils sont croyants tous les deux, ils ont une foi forte et riche, vivante, très vivante, très vivante. En revanche, ils sont très différents. Ma mère n'est pas du tout dans le lâcher-prise, alors c'est l'inverse, elle ne lâche rien, au sens, mais elle est incroyablement vivante du coup, c'est-à-dire une jeunesse d'esprit et de trucs et mon père est beaucoup plus détaché, détaché des choses, etc. Il disait souvent, je pourrais partir avec une pierre sous ma tête dans le désert, je n'ai pas besoin de grand-chose et c'est vrai, je pense qu'il n'y a pas besoin de grand-chose. Mais vous, vous feriez quoi d'une année sabbatique ? On vous prive de télé, on vous prive de journalisme, ou prise de production ? Vous feriez quoi d'une année sabbatique ? Écoutez, je crois que je lirais énormément, je voyagerais et je lirais beaucoup. Hier, vous m'aviez demandé d'amener un livre. Allons vite. Et donc, je regardais dans ma bibliothèque, il y a beaucoup de livres que j'ai lus que j'ai aimés, beaucoup, beaucoup, et il y en a beaucoup que je n'ai pas lus et qui ont l'air fantastiques. Et je regardais dans ma bibliothèque hier, pour en choisir un, et je voyais tous ces livres que je n'avais pas lus. Et je... Angoisse. Pas angoisse. Oui, alors peut-être angoisse du temps qui passe en me disant si j'avais le temps, mais surtout bonheur de me dire tout ce que j'ai encore à découvrir. Et peut-être, mais c'est le bonheur de tout ce que j'avais à découvrir qui était plus important que l'angoisse de ne pas avoir le temps de le faire. Mais quand même un peu angoisse en me disant... Et je me disais, mais pourquoi est-ce qu'à un moment je n'appuie pas sur pause ? Pourquoi je ne suis pas capable de m'arrêter un peu pour découvrir d'autres choses ? Parce qu'il y a énormément de choses à découvrir. Ce que Thierry a découvert d'ailleurs avec la foi qui est la découverte de l'autre déjà. Parce que moi, je pense que dans le livre de Thierry, il y a évidemment l'amour de Dieu, Jésus, etc. Bon, mais moi, je pense que... Dans Catholic Anonyme, oui. Dans Catholic Anonyme, son livre. Mais je pense qu'en fait, ce qu'il a le plus découvert, c'est l'autre. C'est la relation à l'autre, c'est la bonté, l'amour de Dieu qui est l'amour de l'autre. Et je pense que c'est ça qui l'a touché. Et je pense que c'est ça, sa foi est là. a fait un très beau film qui s'appelle Danse avec lui, qui est un film avec les chevaux. Samy Frey m'a-t-il saigné, etc. Il y a quelques scènes magnifiques. Et moi, je ne suis pas du tout cavalier. Les chevaux me faisaient assez peur jusqu'à ce que je la rencontre. Maintenant, ils me font un peu moins peur. Mais je ne m'ai pas donné envie de monter un cheval pour autant. Elle est une grande cavalière, elle aime beaucoup ça. Elle a une relation avec ses chevaux extraordinaire. Et son film Danse avec lui est un film sur la relation à l'autre et sur le temps qu'on passe. Il y a cette phrase magnifique à un moment du grand maître d'équitation, joué par Samy Frey, qui est fantastique, et qui dit dans le film Mathilde Seigné, qui joue la cavalière, qui arrive un matin, il y a de la neige partout, ça a gelé, et puis elle a fait une heure de route. Et elle arrive et elle dit mais je vais repartir, il neige, donc je ne vais pas pouvoir monter. Et là, il lui dit mais qu'est-ce que vous... Et votre cheval, pourquoi vous ne passez pas un peu de temps avec lui ? Oh, oui, mais je ne peux pas monter, donc. Mais qu'est-ce qu'on ne donne pas aux autres si on ne donne pas du temps ? Et tout d'un coup, elle va apprendre qu'il faut donner du temps. Et c'est un film où on apprend que c'est la relation, c'est sur la relation, il y a ces échanges magnifiques dans le manège où elle est là et elle le prend en longe, etc. Et il y a un super plan travelling comme ça avec une voix off qui dit, voilà, l'autre, c'est la relation, c'est le temps qu'on lui donne, tout ce qu'on va lui donner entre un cheval et un cavalier. Mais c'est pareil entre deux êtres. C'est tout le rapport entre l'efficacité et la fécondité. Oui, alors... D'un contact. Oui, mais c'est surtout savoir à un moment donner du temps, donner du temps aux autres, donner du temps à soi, donner du temps... Bon, voilà, il y a ces livres qui sortent en ce moment, les loges de l'inventeur, on est dans un monde où on n'arrête pas. Et moi, c'est vrai que je suis dans cette contradiction permanente avec une nature qui me pousse à être toujours dans l'action, dans l'énergie, en création, dans l'attente, dans l'exigence, et on pourrait faire ça, et il faut faire... Et j'ai besoin de ça. J'ai besoin de ça pour me nourrir, pour me vitaliser. Et en même temps, j'ai énormément besoin, mais de toute façon, les vies ne suffisent pas, j'ai énormément besoin aussi... Mais on est tous pareils. J'ai énormément besoin aussi de pouvoir à un moment me poser, de prendre le temps, le temps de lire, le temps de découvrir, le temps d'aimer, le temps d'échanger, le temps de ça, voilà. Bon, et je suis dans cette contradiction. Pourquoi Belle du Seigneur d'Albert Cohen ? Finalement, dans toute cette bibliothèque ? Mais parce que, si vous voulez, c'est d'abord parce que... Montrez-le nous voir, ce livre. Ce livre qui est un magistral livre d'Albert Cohen, Belle du Seigneur. Pourquoi ce livre ? Parce que je crois que ça a été un de mes premiers chocs littéraires. J'avais 18 ou 20 ans à l'époque. Et je l'ai lu, oui, je ne l'ai pas relu depuis, donc c'est loin. Mais je me souviens d'un choc, d'un vrai choc émotionnel, littéraire, presque amoureux, au sens de... D'abord, c'est un grand livre d'amour, d'une passion amoureuse avec Ariane, l'héroïne, et Solal. Ariane qui est mariée, je crois, à un fonctionnaire de la Société des Nations, Adrien Dôme, qui a une petite vie étriquée dans l'ambition de bouffer le chef de poste de je ne sais pas quoi. une petite vie bourgeoise étriquée un peu, voilà, mais avec des petits calculs. Et elle est sa femme, elle est superbe, et elle voit ce mari qui est là à essayer de... Et puis arrive Solal, et c'est un livre d'un romantisme extraordinaire, et qui... C'est l'éloge de l'amour et de la passion amoureuse aussi. Donc, il y a un romantisme fantastique, et moi, je me souviens que c'était une époque de ma vie où on est emporté par ces élans exaltés. et moi, ça a été un choc, ça a été... Vous savez, ce bonheur inouï, ça fait partie des plus grands bonheurs, d'avoir un livre et de ne pas pouvoir le lâcher. Et à chaque page, on est émerveillé par ce qu'on lit, ça vous enrichit fantastiquement. Alors moi, je suis un très bon public, c'est-à-dire que j'aime des livres très différents. J'aime aussi les très bons polars, les Piliers de la Terre de Ken Follett, et tous les Ken Follett, là, j'étais dernier parce que vous rentrez dans des univers, des aventures. J'aime les histoires, j'aime les histoires, les personnages. Ça fait plusieurs fois que vous le dites, c'est sans doute pour ça que vous êtes... C'est sûr, c'est sûr. Donc, et ce livre est magnifique. On n'a pas parlé de vous, petit, vous êtes né dans une famille parisienne, qu'on peut dire même très aisée. Bourgeoisie parisienne, on peut dire ça comme ça ? Avec un papa médecin ? Voilà, bourgeoisie aisée au sens, voilà, pas de fortune particulière au sens, mais un milieu très favorisé, c'est vrai, j'ai eu beaucoup de chance de ce point de vue-là, c'est-à-dire des parents d'abord aimants, qui s'aimaient, beaucoup d'amour, c'est ça la première chose, beaucoup d'amour, familial, avec des familles fortes, différentes, mais... Un papa professeur de neurologie, Un papa professeur de neurologie à la Sainte-Pétrière, donc choix de l'hôpital public, qui a consacré une grande partie de sa vie à ses patients, aussi à l'éducation et à la recherche, parce que quand on est professeur de médecine, on donne des cours aux étudiants, etc. Et moi, je me souviens de dimanche matin où j'allais avec mon père à l'hôpital parce qu'il devait passer voir dans son service ses patients, parce que ça ne s'arrête jamais, évidemment. Vous avez dit qu'on arriverait au dimanche matin. C'était le dimanche matin, absolument, déjà. Donc ça, c'est papa François. Et il m'a emmené à l'hôpital parce que voilà, j'allais au bureau avec lui. Vous n'avez pas éveillé de vocation chez vous ? Vous n'avez pas éveillé de vocation ? Et je n'osais pas regarder dans les portes étaient ouvertes, dans les chambres, dans les salles parce que j'avais peur de voir des gens très malades. Et quand on est enfant, j'étais assez émotif et ça me... C'est impressionnant. Ça me... Voilà. Et je me souviens très bien, je m'enfermais dans le bureau de mon père pendant qu'il allait faire sa consultation et qu'il allait voir ses patients. Je m'enfermais pendant deux heures et j'emmenais des... J'étais vraiment un enfant. Donc je devais faire des dessins, des trucs, des crayons, des machins. Et j'étais là. Et pour moi, voilà, de l'alcool, enfin, toutes ces auteurs un peu de médicaments, de machins, etc. Et donc je me suis dit je ne serais pas médecine parce que bon... Et pourtant, j'ai une admiration pour les médecins et pour mon père en particulier et pour d'autres amis que j'ai ou de gens proches qui ont fait ce choix. Une admiration... Oui, ça n'empêche pas. Mais ce n'est pas pour vous. Alors Maman Marie-Claire, elle, a d'abord été journaliste à Paris Match, on l'a déjà dit, puis après... Non, pas journaliste. Elle était... Non, même... Ah, c'était pas journaliste. Non, elle n'était pas journaliste. Elle était l'assistante de direction du patron de Paris Match à l'époque. Ah, d'accord. Donc elle était plutôt dans les choses administratives. Mais après, elle a complètement reviré. Mais par contre, elle était complètement... C'était l'époque des années 50-60 de Paris Match qui était la plus belle période de ce journal avec toutes les grandes signatures de l'époque qui ont fait la gloire de Match. Et elle était effectivement en connexion avec... Voilà. C'est de vous, enfant, dont je voudrais parler. Après, elle est devenue psychiatre. Psychothérapeute. Psychothérapeute, pardon. Vous, vous avez grandi dans cette famille pleine d'amour avec trois enfants, élèves brillants. Vous avez fait Stan. Bon, quand on n'est pas parisien, on ne sait pas forcément. C'est quand même une bonne institution catholique où on met ses enfants, les enfants qui vont bien. Vous avez fait Henri IV pour la prépa. Il y a eu HEC derrière. Vous êtes allés... On ne vous a pas forcément poussé. C'est juste que... Non, on ne m'a pas poussé. J'étais dans un... Ça allait bien dans les études. Et puis j'avoue que j'aimais assez des études. J'aimais assez apprendre. J'aimais assez... Petit, je voulais faire quoi ? Petit, je voulais faire quoi ? Écoutez, je n'ai pas de souvenirs précis de ce que je voulais faire. Mais je crois que j'ai toujours aimé l'information. Je me souviens qu'à 13-14 ans, j'ai ce souvenir. J'étais dans la voiture avec ma mère quand on y est. Et j'écoutais les flashs d'infos. Et dès l'âge de 13-14 ans, j'écoutais les flashs d'infos toutes les heures pour savoir si c'était passé quelque chose. Mais ils étaient quand même déjà assez accro. Je vous racontais tout à l'heure que je lisais les revues de match dans la maison de famille. Et donc, j'aimais l'information, mais je n'avais pas décidé d'être journaliste. Mais j'étais assez accro à l'actu, à l'info. Je lisais beaucoup les journaux. C'est plutôt la rencontre avec Guillaume Durand qui a un petit peu orienté finalement votre carrière. C'est-à-dire qu'ensuite... Votre vocation. Ensuite, effectivement, après avoir fait HCC, je suis parti travailler pendant deux ans chez Danone en Italie pour... C'était votre coopération ? Mon service militaire, service militaire national en entreprise. Comment on appelait ça ? Le VSNE. Volontaire service national en entreprise. Ça, c'était en Italie chez Danone, deux ans. Et là, je faisais du marketing. Et c'est un peu la voie classique quand on sort de ces écoles de commerce de rentrer dans les entreprises. Et d'ailleurs, je trouvais ça passionnant et très intéressant. Mais j'avais ce lien avec l'info. J'étais accro à l'info. J'écoutais le journal de Guillaume Durand sur Europe 1 à 8h du matin que j'entendais en Italie parce qu'on le recevait. Et il se trouve que Guillaume Durand qui avait été professeur d'histoire avant, nous le connaissions par des liens divers. Et donc, je l'ai appelé et il m'a dit viens un matin avec moi à Europe 1. Je vais te montrer. T'as envie de... T'aimes l'info ? Et là, j'ai fait un aller-retour d'Italie pendant 2-3 jours. J'ai pris 2-3 jours et je suis allé un matin avec lui à Europe 1. Et je me souviens, je suis sorti de là. Je me suis dit je veux faire ce métier, je veux être journaliste. Et à ce moment-là, Danone m'a proposé de continuer chez Danone, de rentrer à Paris, de rentrer dans les services de l'entreprise qui était vraiment j'ai envoyé des CV un peu partout et puis j'ai eu la chance c'était en 87. Alors après, on peut raccrocher avec le début de l'émission pour ceux qui étaient là au début de l'émission. On n'a pas encore beaucoup parlé. On a parlé de vos parents que vous nous avez présentés comme étant très différents mais très catholiques, pratiquants. On ne l'a pas encore dit mais très investis dans les équipes Saint-Dominique qui sont des équipes de réflexion spirituelle. Oui, mes parents ont toujours une spiritualité vivante. C'est-à-dire pas du tout en curiosité, en recherche. Enfin bon, mais c'était... Voilà, il y a quelques figures comme ça. Claude Geffray, le père Geffray qui m'a marié. Qui est un Dominicain. Un Dominicain et qui est un ami surtout, très proche de la famille et quelqu'un d'important. Le père Philippe Maillard. Philippe Maillard qui est un homme extraordinaire. Extraordinaire, Philippe, extraordinaire. Ça, c'est des souvenirs d'enfance fantastiques. Au milieu des prisons. Au milieu des prisons, au milieu de la Sainte-Baume. Et je me souviens à la Sainte-Baume, on allait le voir et il était extraordinaire. C'est-à-dire qu'il avait déjà une humanité. Voilà. Et Claude est plus intellectuel. Claude Geffray est un... Mais moi, je me souviens, on allait souvent le dimanche à la messe au CERF, aux éditions du CERF, le boulevard à Tomobourg où il y a une petite chapelle derrière et on allait... Et Claude célébrait les messes le dimanche matin là-bas avec des prêtres dominicains. et il y avait une recherche, une exigence, enfin moi, j'ai été très marqué par ça. Mais pas au point finalement de continuer vraiment. Non. Aujourd'hui, vous avez... Ça représente quoi la relation avec Jésus, votre vie de foi ? Ça représente quoi aujourd'hui dans votre vie ? C'est curieux parce qu'effectivement, j'ai été élevé dans quelque chose qui n'était pas... C'était pas de la religiosité. Oui, on sent que c'était vécu, on sent que c'était réel. Et puis c'était beaucoup d'échanges, beaucoup de discussions. Mes parents ont toujours été... Ils ont eu des amis dans des groupes très différents, certes, une bourgeoisie plutôt aisée, mais avec une... Ils n'avaient pas la mentalité bourgeoise au sens refermé. C'était tout l'inverse et c'est tout l'inverse, c'est-à-dire très ouvert avec des gens dans des milieux très différents et des groupes d'amis très différents, etc. Et notamment, il y avait ce pôle des Dominicains, etc. Et c'est vrai que ça m'a... Ça a accompagné mon enfance. Et en même temps, vous savez, quand on est enfant puis adolescent, le chemin de la foi, c'est quand même un chemin qui dure toute une vie. Alors, on a ça, on a des choses qui vous touchent, mais est-ce qu'on ressent... Est-ce qu'on a fait ce chemin-là complètement ? Je ne sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il m'est arrivée une chose assez incroyable en 1993, juillet 1993, j'avais 31 ans et j'allais me marier au mois de septembre. Et je suis parti faire une retraite pendant quelques jours sur le conseil de mon beau-frère à l'époque qui avait fait cette même retraite. C'était dans un fontainebleau, dans un... Je me souviens de l'endroit, dans une... Traverser une forêt... Et le père Marie-Pierre, il s'appelait le père Marie-Pierre. Je ne l'ai vu que là, trois jours, ça a duré, et j'étais avec ma femme. On n'est pas encore marié, nous sommes partis tous les deux sur le chemin des vacances. Je me souviens, on partait, et après, on partait en Italie. Et on s'arrêtait trois jours là. Et là, on arrive dans un endroit, un vendredi soir, il pleuvait, c'était début juillet, la route des vacances. On disait, plus d'été. On arrive dans un endroit où on se retrouve, on met les filles d'un côté, les garçons d'un autre, il y avait des sortes de dortoirs et tout, puis une ambiance un peu scout. Moi, j'avais été scout à côté un peu, vous savez, voilà, le côté, voilà, et puis on dîne en silence, première prière, etc. Et puis, je retrouve un peu cette espèce d'ambiance comme ça, ça me rappelait des souvenirs. Et puis, on rentre dans une petite chapelle après pour, il était 10h du soir, et là, pour prier, pour avoir un premier contact avec ce père Marie-Pierre. Et moi, j'étais, c'était la fin de l'année, début juillet, donc vous sortez d'une année de travail, j'étais à M6 à l'époque, sur les capitales, et puis on part en vacances, et puis j'étais chargé de plein de choses, puis je n'étais pas dans la méditation. Vous êtes curieux sur une autre planète, là. Et là, je me dis que je suis sur une autre planète. Et là, il demande le silence, déjà faire silence, un coup, le silence fait du bien. Et puis là, c'est le premier moment de silence, on pense à plein de choses, on pense à ce qu'on faisait il y a une heure, à ce qu'on va faire, machin, puis ce n'est pas tout de suite, on ne se met pas tout de suite dans le moment de... Et puis là, il parle, il lit un évangile, et puis il fait une introduction et puis il nous prend là où on est. Il dit, voilà, il y a une heure, vous étiez à Paris, machin, etc. Puis il nous prend exactement là où on est, donc tout de suite, il nous capte. C'est là où je dis, c'est le talent du pédagogue, quel qu'il soit, qui raconte. Et là, on l'écoute. Il n'est pas sur une autre planète, lui. Il nous prend là où on est, il nous amène, et puis il nous emmène là où il faut aller, mais avec bon. Et puis il nous dit, maintenant, on va lire un évangile, vous allez l'écouter, et puis on va rester en silence et puis après, chacun dira une phrase qu'il a marquée. Et là, un moment de grâce absolue, c'est-à-dire que là, je suis là, tout d'un coup, je m'éveille à ça, j'écoute, et je ne sais plus quel évangile c'était, et je me souviens qu'un moment, et à chaque fois, c'est une émotion, il y a cette phrase, un moment, j'entends, Dieu est amour. Et là, je ne sais pas pourquoi, tout d'un coup, ça me tombe dessus, et là, je me dis, mais c'est ça en fait. Et tout d'un coup, tout s'éclaire. Et tout s'éclaire. Extraordinaire. Ça a été un choc absolu. J'étais dans cette chapelle-là et tout d'un coup, je pleure presque d'émotion et de ressentir quelque chose et tout d'un coup, de toucher quelque chose qui me parle et qui me dit, et je me dis, mais en fait, c'est ça. Et je suis... Mais évidemment, et tout tourne autour de ça. Et alors après, il nous dit, dites une chose qui vous a touché, etc. Et moi, je dis, Dieu est amour. Et puis voilà, puis un autre tourne sur d'air. Et alors, je devais être... Ce que m'a dit d'ailleurs Claude Geffray, le prêtre qui allait me marier, parce que je lui ai écrit après, je l'ai appelé ou je lui ai écrit pour lui raconter cette retraite. Et il m'a dit, on en a parlé après, il m'a dit, bon, tu devais être aussi dans un moment de ta vie particulièrement réceptif à ça. J'étais évidemment dans un moment où il y avait beaucoup d'amour autour de moi. J'étais très amoureux, j'allais me marier avec ma première femme. Maintenant, depuis, nous sommes séparés, mais nous sommes restés avec un lien très fort et très proche et très... Nous n'avons pas eu d'enfants ensemble et nous avons gardé un lien sans aucune ambiguïté amoureuse mais de grande... Vraiment de grande... Tendresse. Tendresse, force et quelqu'un vraiment de très proche. Mais à cette époque-là, j'étais évidemment aussi peut-être béni par ça, mais en tout cas, et ça a été un moment de grâce absolument. Mais ça vous porte encore, cette phrase du « est amour », vous y repensez ? Ça revient comme ça à des moments incongrus parfois ? Bien sûr, j'y pense. Alors maintenant, je dois vous faire l'aventur pour autant, je ne suis pas comme Thierry qui va à la messe du dimanche, etc., je ne suis pas dans une pratique religieuse. Mais je suis... Et puis, quand je dis aussi que je n'ai pas le temps parfois de m'arrêter d'appuyer sur pause et de prendre le temps de... etc., je pense à ça souvent aussi. Je me dis, ça fait partie de la... Mais bon, bien sûr que cette phrase me porte et bien sûr que je crois à ça profondément. Est-ce que... Je ne sais pas si vous avez envie d'en parler ou pas, mais il y a quand même eu un drame dans votre vie qui aurait pu vous ébranler dans votre foi, même si cette foi n'est pas très nourrie toujours quotidiennement, comme vous nous le dites. Mais vous avez perdu un de vos frères, un frère, votre frère. Mon frère, oui. est-ce que ça ébranle ? Est-ce qu'au niveau de la foi, en tout cas, évidemment, au niveau de la vie, on se doute bien ? Si vous étiez jeune. J'avais 20 ans, 21 ans, et il en avait 16. C'était mon petit frère, j'ai une soeur, Ariane, entre nous. Donc, au niveau de la foi, non, parce que je pense que ce n'était pas du tout... À l'époque, je n'étais pas particulièrement... Non, ce n'est pas la foi, non, non. Vous étiez justement dans cet entre-deux, en termes de foi. Oui, non, non. Et puis, pour moi, ça n'est pas lié du tout... Non, 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 je pense que ça, c'est autre chose. C'est l'absurdité de la vie, c'est la violence de la séparation et de l'absurdité de la vie, qui était celle aussi d'un enfant merveilleux qui était la joie et le bonheur de vivre et qui a eu une crise d'adolescence foudroyante. Donc, quelque chose qui vous échappe complètement et qui vous bouleverse, évidemment, et qui est forcément une absence, voilà, brutale, qui aujourd'hui, forcément, voilà, c'est un déchirement pour moi, pour ma soeur, pour mes parents, pour ma famille, qui a été, évidemment, il n'y a pas de mots pour dire ça. Simplement, ce qui est sûr, c'est que, et ça, c'est la force de ma famille et de mes parents et de ma soeur et des gens autour de nous, la famille, les amis, etc., c'est que mes parents ont toujours été dans quelque chose d'extraordinairement vivant. et je me souviens et je me souviens de ma mère, le jour de la mort de mon frère qui est arrivé parce que moi, j'étais parti en stage d'HEC pour un truc et je suis revenu par surprise chez moi, pas du tout, bon, voilà, et je savais que mon frère traversait une période où il n'allait pas très bien alors que c'était trois mois avant, c'était la joie de vivre et le bonheur de vivre permanent, c'était un enfant merveilleux et je suis rentré complètement par hasard et j'ai appris dans des conditions tout à fait inattendues ce qui venait de s'arriver et mes parents n'étaient pas là, ils étaient partis à l'hôpital, ils sont arrivés et j'ai vu ma mère et ma mère, et mon père s'est effondré dans mes bras et il était, voilà, et ma mère, lui qui est si fort et ma mère qui était, elle était, elle était ailleurs, elle était, voilà, elle était ailleurs, portée par quelque chose qui était assez, saisissant et il y a eu immédiatement un amour, une présence qui a rempli toute ma famille et qui nous a remplis de nos amis. Deux heures après, dans l'appartement, il y avait tous les gens que nous aimions qui étaient là, qui arrivaient, etc., je me souviens. Et cette absence absurde, cette séparation d'une brutalité et absurde en même temps qu'il avait choisie, qui a été remplie par une présence immédiate. Alors, c'était très étonnant. Et donc, je pense que, je pense qu'après, dans ces moments-là, mais nous sommes tous confrontés à la séparation de la mort, évidemment, de proches. C'est encore plus absurde quand ça arrive à un adolescent, à un âge, à un âge où vous avez votre vie devant vous et où, encore une fois, j'insiste, parce que c'était ça le plus terrible, c'est que c'était un enfant merveilleux, extraordinaire, qui avait la joie de vivre en lui, qui était porté. Parce que parfois, vous avez des gens qui naissent avec un malheur de vie ou un mal-être, c'était l'inverse. On va donner son prénom, quand même. Pierre-Henri. Pierre-Henri. Ce sera bon prénom. Et donc, effectivement, c'est sûr que... Voilà. Pourquoi est-ce que je disais que... Oui, donc la séparation, les gens sont... On est tous confrontés à la séparation et à cette épreuve de la séparation. En général, ça peut être avec nos grands-parents, quand on est enfant, nos propres parents, au fur et à mesure qu'on l'avance, en l'âge, et puis un jour, et puis nos proches et nos amis, au fur et à mesure qu'on l'avance. Donc, c'est une épreuve, évidemment, et donc, je crois que... Je crois que moi, mais autour de nous, nous avons eu une force d'amour extraordinaire qui a... Et moi, j'ai... Ensuite, j'ai d'autres gens très proches dans ma famille qui ont vécu des... Je pense... Je ne vais pas citer les noms parce que c'est des gens... Mais je pense, quand vous perdez, par exemple, votre mari, vous avez 40 ans, ou une femme qui perd son mari, ou un mari qui perd sa femme, dans un accident, quelque chose de très brutale, qui arrive comme ça, une demi-heure avant, il était là, et une demi-heure après, il n'est plus là. Bon. Moi, j'ai eu... J'ai eu au moins trois exemples comme ça, très proches, de gens très, très, très proches, qui ont été très proches dans ma vie ou qui sont très proches dans ma vie, et qui ont vécu ça. Et là, ça a été à chaque fois des exemples, là aussi, de forces d'amour extraordinaires, des gens qui continuent à être portés, vous ne savez pas par quoi. Ils sont là, ils avancent, ils sont là. Vous, vous êtes effondrés, vous pensez à eux, tout ça vous dit, mais comment ils vont survivre à ça ? Et puis, ils sont là, ils avancent, ils avancent avec cet amour et cette présence en eux, avec des choses... Bon, c'est une... Et c'est ce que m'a dit ma mère un jour. Ma mère m'a dit un jour, et venant d'elle, avec ce qu'elle avait vécu, avec la mort de son fils, c'était... Pour moi, ça a eu un écho particulier. Elle ne me disait pas ça d'ailleurs du tout par rapport à Pierre-Henri, elle me disait ça par rapport au moment où je me suis séparé de ma femme et où nous étions séparés mais nous n'avions pas divorcé. Et elle m'a dit, tu sais, il faut que vous divorciez... Et pourtant, elle adorait ma femme, elle était très proche, elle adorait... Et puis catholique tradicante, votre maman, donc on mesure bien. Mais elle m'a dit, mais il faut parce qu'il n'y a pas de vie sans mort. Et si les choses ne s'arrêtent pas, elles ne peuvent pas recommencer. Donc, il faut savoir couper. Mais pour qu'il y ait une résurrection, il faut qu'il y ait une vague avant. Et elle m'a dit, elle m'a dit cette phrase qui m'a beaucoup marqué, elle m'a dit, la mort, la vie fait partie de la mort, la mort fait partie de la vie. Il n'y a pas de vie sans mort. C'est-à-dire que si on n'est pas capable d'accepter la mort, on ne peut pas vivre, on ne peut pas accepter la vie. Et les deux sont liés. Et je me suis dit, elle me disait ça à l'époque, parce que je me séparais, c'était la mort de quelque chose pour revivre autre chose. Pas tout de suite, mais le temps du deuil et de pouvoir revivre d'autres choses. Et je me suis dit, elle me dit ça, elle qui a vécu le pire, je pense. Je ne pense pas, je suis sûr. Donc, voilà. Nous sommes tous des êtres vivants et mortels. Et donc, évidemment, c'est une épreuve et c'est aussi une épreuve de vie, paradoxalement, je crois. Vous avez une devise, Emmanuel Chant ? Aime et fais ce que tu veux. Je ne sais pas si c'est une devise, ça m'est sorti spontanément, vous voyez. Et c'est Saint-Augustin qui dit ça, je crois. Aime et fais ce que tu veux. Cette phrase, un jour, je l'ai lue, elle m'a marqué profondément. Et je me suis dit d'avoir le courage, de vivre ça, ce serait extraordinaire. Parce qu'il faut avoir le courage de ça. C'est une forme de courage aussi. Parce que, parfois, vous savez, on est encombré de beaucoup de choses autour de nous. Et donc, aime et fais ce que tu veux. Je dis que les gens qui ont la force de vivre ça et d'être comme ça et de donner un sens à leur vie à travers ça sont des gens fantastiques et c'est des gens, moi, que j'admire beaucoup. Eh bien, écoutez, on va terminer sur ces quelques mots parce qu'ils sont plus magnifiques et puis du Saint-Augustin pour terminer sur VIP. Là, j'avoue que vous ne l'aviez pas préparé. Non. Mais c'est quand même très beau. Aime et fais ce que tu veux. On vous souhaite une excellente continuation. Merci. Aussi bien professionnellement parce qu'on voit bien que c'est important pour vous. Très important. des belles choses et on vous le souhaite personnellement. C'est parce qu'on crée des choses. Voilà. Et puis les gens et on voit grandir autour de nous, Thierry et moi qui avons créé cette société, des tas de gens qui sont heureux d'y travailler et d'apprendre et de découvrir et ça, c'est probablement le plus grand bonheur. On souhaite à cet éléphant de faire plein de petits. Et puis on vous souhaite aussi une très bonne continuation dans votre vie privée et personnelle. Merci d'avoir pris du temps avec nous et de nous avoir fait confiance. Merci Emmanuel. Merci à vous. Au revoir. Sous-titrage ST' 501